5 septembre 2021, les membres de l'équipe de France Paralympique reviennent des Jeux de Tokyo et profitent de l'accueil bien mérité du public après avoir retrouvé leurs proches. Un atterrissage au sens propre comme au sens figuré et déjà l'esprit tourné vers les Jeux de Paris. Les Jeux, les derniers c'était il y a 100 ans, mais les Jeux paralympiques ça va être une première et on a forcément hâte de vivre ça. C'est mes quatrièmes Jeux paralympiques, ma cinquième médaille paralympique et Paris 2024, c'est une question qu'on va se poser avec mes partenaires parce que pour un tel projet, il faut que tout le monde suive, il faut que tout le monde soit présent et on verra, il faut que je me réunisse avec mes partenaires s'ils sont toujours pour que je continue, s'ils sont toujours là pour me soutenir. En France, chaque athlète engagé dans le processus olympique ou paralympique est soutenu financièrement par l'ANS, l'agence nationale du sport. Mais les contrats d'image et de sponsoring sont eux indispensables pour compléter ses revenus afin de rester à flot sur le plan financier. Une situation qui concerne surtout les sportifs non professionnels comme les athlètes paralympiques. Les partenaires sont essentiels pour les athlètes. Pour moi, dans ma carrière, si je n'avais pas de partenaire et si je n'avais pas de sponsor, je ne pourrais pas être en équipe de France. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, j'ai sept partenaires et c'est grâce à eux que je peux, dans un premier temps, vivre de mon sport, me préparer pour être à haut niveau, faire une saison. L'accompagnement des athlètes, c'est un accompagnement financier. Il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, les athlètes ont besoin de cet accompagnement financier, des sponsors privés, pour pouvoir mener à bien et être sereins dans la quête des médailles, notamment, qu'on espère tous pour les Jeux en 2024. En contrepartie, je dois être présent aussi sur des événements. On partage des valeurs communes, ça c'est important, que ce soit sur le changement de regard, sur plus d'inclusion, plus d'équité et d'égalité aussi. C'est un accompagnement en termes de communication, donc on les accompagne sur leur com', sur nos réseaux sociaux, on les met en avant au travers de différents programmes et c'est une manière de médiatiser finalement leur performance, mais aussi leur personnalité. Ma différence, c'est ma longueur d'avance. Pour faire avancer les choses, j'ai pas peur d'aller à contre-courant. Pour faire changer votre regard sur le handicap, je vais vous en mettre plein la vue. Repousser mes limites, tout en respectant celles de l'environnement. L'idée du team, c'est vraiment une équipe, personne n'est traité à titre individuel. On réalise un certain nombre d'activations, de programmes, dans lesquels les athlètes sont tous mis en valeur à un moment ou à un autre, qu'ils soient sportifs olympiques, paralympiques, retraités, multimédaillés ou pas. C'est vraiment le soutien à tous les sports, à tous les sportifs. Donc c'est une simulation en réalité virtuelle. Donc en fait, quand vous vous mettez dans les fauteuils, vous mettez le casque et dans le casque, c'est vraiment comme si vous étiez sur la piste. Donc c'est en totale immersion. On lance une partie, vous faites à la fois l'un contre l'autre et aussi contre Pierre Ferbank parce qu'en fait, on a rentré son temps. Pierre Ferbank, c'est le champion paralympique du 400 mètres en sprint. Faire évoluer les mentalités et changer le regard sur les sportifs en situation de handicap, une ambition revendiquée par le comité d'organisation des JO 2024 et qui est au centre du programme d'héritage des Jeux parisiens. Pour cela, le traitement médiatique devient l'outil principal pour valoriser les prouesses des champions paralympiques, mais aussi pour inspirer un exercice dans lequel nos amis anglo-saxons et italiens semblent avoir une longueur d'avance. Les Jeux paralympiques, c'est toujours une autre dimension. Ça a énormément progressé depuis 2004, mais réellement, la dimension a encore été plus importante à partir de Londres en 2012 où il y a eu une influence record pour les Jeux paralympiques, pour toutes les disciplines. Et surtout, une grosse, grosse médiatisation, un gros travail médiatique en amont des Jeux et aussi pendant en fait, et ça a continué en fait. Oui, j'en peux. Oui, je peux. Oui, j'en peux. 3.60 % 8.60 % Que ce soit Channel 4 qui avait couvert les Jeux Paralympiques ou la BBC ou d'autres médias aujourd'hui, il y a du rugby fauteuil qu'on peut voir à la télé directement. Il y a des commentateurs et commentatrices valides et en situation de handicap qui commentent. On est dans quelque chose d'assez normalisé en fait j'ai envie de dire, en France on est assez loin encore. Il y a des pays très proches de nous qui nous ressemblent, des pays frais comme l'Italie qui retransmettent sur la Rayuno. Chaque fois qu'il y a un événement, une compétition nationale, les Italiens sont rompus vraiment à l'exercice. Nous on est un petit peu en retard et ça reste encore un peu confidentiel. Alors que les Italiens, et c'est pour ça qu'ils ont aussi des gens qui sont hyper performants parce que ça fait des années qu'ils retransmettent très régulièrement les épreuves. Donc c'est un écosystème en fait, on a besoin de performance mais si personne ne voit les performances qu'on fait, mais au final ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas les partenaires et donc les athlètes ont moins de moins. En France, on compte 12 millions de personnes en situation de handicap dans 2,7 qui disposent d'une reconnaissance administrative. 48% d'entre elles ne pratiquent pas d'activité physique et sportive. L'enjeu se trouve également là, profiter de la fenêtre mondiale des Jeux paralympiques pour, grâce au sport, mettre fin aux exclusions et aux discriminations. On veut que les enfants qui sont en situation de handicap, ils rêvent de pouvoir devenir un jour peut-être un athlète, mais déjà aller s'inscrire dans un club, faire du sport, découvrir toutes les belles valeurs que le sport peut apporter. C'est une école de la vie le sport et nous ça a changé nos vies. Lorsqu'on regarde du sport, énormément de personnes lorsqu'ils regardent les Jeux olympiques découvrent des sports qu'ils ne regardent jamais pendant 4 ans. Mais pourquoi en fait on s'identifie ? Parce que c'est notre pays, donc on a des valeurs communes. Ensuite parce que peut-être on va se reconnaître dans sa personnalité, mais c'est au fur et à mesure le fait de découvrir la personne qui va faire qu'on va se dire, ah ouais, en fait il est comme moi ou elle est comme moi. Qui on est aujourd'hui ? Aujourd'hui on est des sportifs de haut niveau en situation de handicap. Donc pour moi il faut parler des deux, mais bien entendu il faut mettre d'abord devant, enfin en premier lieu, qui on est en fait. Moi je suis une Antonin Keïta, je suis une femme, je suis albinos, je suis en situation de handicap, je suis sportive de haut niveau. Je suis tout ça en fait, voilà. Je ne suis pas qu'une sportive de haut niveau, je ne suis pas qu'une femme, je ne suis pas qu'en situation de handicap. J'ai cette globalité là et cette globalité fait qui je suis. Donc on nous considère comme des sportifs à part entière et non entièrement à part. Voilà, on est des sportifs. Les gens qui vont venir viendront voir de la performance, un exploit sportif et pas un handicapé qui fait du sport. Il y a des gens qui s'identifient à des footballeurs professionnels, des petits gosses dans les quartiers qui font du foot et qui modélisent sur un footballeur professionnel et bien nous on a envie aussi que nos sportifs, nos athlètes donnent envie aux jeunes dans les clubs de devenir un jour l'athlète de haut niveau, la médaille d'or paralympique de demain. Il y a des personnalités et en fait pour moi c'est ça qui m'intéresse, c'est les perfs qu'on va faire et derrière découvrir les personnalités parce qu'il y a des gens juste incroyables. ... 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